Le feu sacré A l'issue du conseil animé par Denis Brognard, Esteban a ainsi pris la sortie et entraîné la solide Clémence dans sa chute. Si Esti peut dire que l'aventurière qui s'est révélée depuis la réunification en enchaînant les succès a pesté toute la soirée contre son binôme, forcé, de fortune. Mais Clémence et Esteban auront, semble-t-il, la possibilité de reprendre leur destin en main la semaine prochaine comme ont pu le découvrir les téléspectateurs de TF1 à la toute fin de l'émission. En attendant, Clémence nous a accordé un entretien. Clémence éliminé de Koh-Lanta 2023 avec Esteban, il était toujours dans les derniers sur les épreuves et les loisirs, on vous a vu dépiter lorsque vous comprenez que votre destin sera lié à celui d'Esteban. Clémence, je me dis que je n'ai vraiment pas de chance. J'avais une chance sur quatre de tomber sur lui. Je ne voulais pas être avec Esteban car il ne performait pas sur les épreuves. Il était souvent dans les derniers. Je savais que j'allais devoir le porter alors que, dans Koh-Lanta, se porter déjà soi-même n'est pas forcément facile. Quentin, Frédéric et Nicolas sont quand même plus solides que lui. Pas de performance sportive, pas d'alliance. Comment expliquez-vous que, malgré tout, Esteban était jusque-là encore en course. On lui donnait le surnom d'Electron Libre. On n'était jamais sûr de ce qu'il allait faire. On ne pouvait pas savoir. Esteban avait des affinités avec les anciens rouges mais il faisait selon son bon vouloir. Sur la partie en équipe, avant la réunification, il était assez puissant. Voilà pourquoi il n'avait pas été éliminé. Il s'est ensuite fait discret, sans se montrer dangereux comme une Héléna. Donc on ne pensait pas de suite à lui. Clémence, Koh-Lanta, le feu sacré, je n'ai marre de ne pas avoir de chance dans la vie en cours d'épisodes, vous explosez et hurlez. Que se passe-t-il alors dans votre tête ? À ce moment précis, je n'ai juste marre de ne pas avoir de chance avec la vie. Dès que je ne peux pas prendre les choses en main, tout se retourne toujours contre moi. Si est-il le destin et le hasard qui ont choisi ? Et qui m'ont mis dans une situation des plus inconfortables ? Avez-vous toutefois réussi à motiver Esteban pour former un vrai duo ? Oui, j'ai essayé d'aller communiquer avec lui et j'ai vraiment apprécié la personne. On s'était même créé un petit cri de guerre. Mais ce petit lien n'a pas suffi. Pensiez-vous, qu'un l'absence d'immunité, il était possible de vous en sortir au conseil ? Oui je pensais que Quentin et Frédéric pouvaient voter contre Julie et Nicolas. S'il avait suivi leur logique d'éliminer les plus forts comme Héléna, ça aurait été logique. Mais honnêtement, avant de partir au conseil, j'ai dit à Laura que si y est-il le destin qui allait choisir ? Clémence éliminée de Koh-Lanta, le feu sacré, je n'ai pas compris les arguments de Frédéric. Frédéric, qui a voté contre Esteban, justifie son choix par vengeance après l'élimination de Gilles. Comprenez-vous son choix malgré sa parole de respecter votre pacte du petit doigt très symbolique dans votre vie personnelle ? Frédéric a compris l'importance que ce symbole avait pour moi. Mais comme ça ne le concernait pas directement, il ne pouvait pas vraiment le prendre en compte. En revanche, je n'ai pas compris son argument de vengeance par rapport à Gilles. Ça ne tient pas debout. Ils ont juste gardé la logique de sortir un fort et quelqu'un qui l'appréciait moins. Comment avez-vous réagi en comprenant que vous allez pouvoir reprendre votre destin en main la semaine prochaine ? Honnêtement, si y est-il très compliqué dans ma tête. J'ai une capacité à switcher très rapidement pour accepter les choses. Étant éliminé, c'était donc compliqué de se dire que j'allais devoir me concentrer de nouveau et me donner à fond. À lire aussi c'est assez lourd à supporter, Clémence, Koh-Lanta, le feu sacré, se confie sur l'assassinat de sa sœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501